... Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je m'appelle Charline. Moi, je m'appelle Manon. On va passer les 45 prochaines minutes à parler d'un sujet qui nous tient à cœur, de pionnières à oublier, l'histoire des femmes dans la tech. En gros, l'idée derrière ce thème, c'est de revenir sur les moments importants de l'histoire qui font qu'aujourd'hui, les femmes sont minoritaires dans la tech. On va vous parler des pionnières, de quand et pourquoi ce milieu s'est masculinisé. On fera également un état des lieux de la situation et pour terminer, sur les enjeux de la féminisation de la tech. On va commencer par une petite question. On va vous présenter les réponses, on vous demandera après de répondre à main levée. Cette question, elle concerne un nombre, c'est le nombre 65. Donc, est-ce que 65, ça concerne, réponse A, le nombre d'étudiantes pour la promotion 2022 de l'école 42 ? Est-ce que 65, ça concerne, donc c'est la réponse B, c'est le nombre d'années estimées par l'EIGE, donc l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour atteindre 30% de femmes en poste dans la tech ? Est-ce que 65, c'est réponse C, le pourcentage d'étudiantes en informatique à la faculté, donc d'informatique et technologie de l'information de Kuala Lompour en 2000 ? Ou est-ce que 65, c'est la réponse D, le pourcentage de femmes dans les équipes tech de Slack ? Donc, à main levée, qui pense que c'est la réponse A ? Ok, 4 personnes. On a réussi à les compter. Qui pense que c'est la réponse B ? Ok. Ok. Qui pense que c'est la réponse C ? Un peu moins. Un peu plus, ok, un peu plus que 4, mais ouais. Et qui pense que c'est la réponse D ? Ok. Enchantée. Donc la réponse était le pourcentage d'étudiantes en informatique, du coup, à la fac à Kuala Lompour en 2000. Pourquoi est-ce qu'on a voulu commencer par cette question ? Est-ce qu'on voulait tout de suite écarter une théorie qui dit qu'il y a des prédispositions génétiques pour coder ? En gros, le cas de Kuala Lompour, il n'est pas unique. Donc, à Kuala Lompour, il y a plus de femmes en informatique que ce qu'on peut voir, par exemple, en France. Il n'est pas unique. C'est également le cas, par exemple, dans les Émirats Arabes Unis ou encore dans le sultanat d'Oman. Et en fait, ça nous prouve bien que c'est quelque chose qui est culturel et ou contextuel. Donc maintenant, on va voir pourquoi est-ce que dans les pays occidentaux, l'informatique est genrée au féminin, alors que dans ces pays, l'informatique est genrée au féminin. Donc, avant ça, un peu d'histoire. Les pionnières. Donc, les femmes ont été pionnières dans l'informatique et dans la tech en général, et ce, depuis le 19e siècle. On peut vous parler donc de Ada Lovelace, qui est considérée comme la première programmeuse. Pourquoi ? Parce qu'elle va réaliser en 1942, en 1842, à chaque fois, en 1842, le premier programme informatique, donc sur la machine analytique de Charles Babbage, qui est un des ancêtres de l'ordinateur. En 1979, le département de la défense américain va nommer un langage en son nom, donc le langage Ada. Et plus tard, ça sera le CNRS qui va nommer un supercalculateur en son nom et en son honneur. Edi Lamarre, elle était actrice, productrice de cinéma, mais également inventrice. Et du coup, elle a inventé quoi ? Elle a inventé un protocole de chiffrement des communications breveté en 1941, donc en collaboration avec le pianiste Georges Anteil. Sa technologie, elle est aujourd'hui utilisée dans la téléphonie mobile, dans le GPS, le Bluetooth ou encore le Wi-Fi. Donc, son travail sera reconnu 56 heures plus tard, en 1997. Elle aura le prix de l'Electronic Frontier Foundation. Les Harvard Computers, elles étaient lamentablement surnommées le RM de Pickering. En fait, c'est un groupe de femmes qui étaient calculatrices, qui ont été embauchées par Edouard Charles Pickering pour classifier et décrire toutes les étoiles qui étaient connues. En faisant ce travail, du coup, elles ont fait ou été à la source de découvertes majeures en astronomie entre 1875 et 1950. Malheureusement, quand le catalogue de classification paraît, seul Pickering est crédité. Isabelle Collet dira de leur histoire « Les calculatrices sont piégées dans la boucle générée par le système de genre. Puisqu'elles sont des femmes, il est normal qu'on les paye moins que les hommes. Puisqu'elles sont sous-payées, c'est que leur travail n'a pas de valeur. Puisqu'elles font un travail non qualifié, elles ne peuvent pas s'attribuer le prestige du résultat. Puisqu'elles ne sont pas distinguées pour la qualité de leur travail, celui-ci n'est jamais requalifié ni estimé à sa juste valeur. » Un autre groupe de femmes qui a eu son importance, c'est les ENIAC Girls. Elles étaient six et en gros, elles ont été embauchées pour installer et assembler l'ENIAC, qui est le premier ordinateur électronique. Ça, c'était le deal de base. Au final, elles se sont retrouvées à devoir inventer des techniques de programmation, de réparation et de correction des bugs. C'est ça qui fait qu'on les considère aujourd'hui comme les premières programmeuses digitales. Malheureusement, quand le New York Times va publier un article sur l'ENIAC en 1946, aucune d'entre elles ne sera mentionnée. Grace Hopper, qui est peut-être un peu plus connue, c'est la conceptrice du premier compilateur en 1952, mais également la créatrice du langage COBOL en 1959. Elle va recevoir en 1969 le prix de l'homme de l'année. Et elle est connue pour autre chose. C'est elle qui a popularisé le terme bug. Donc, le terme existait déjà, mais du coup, je vais la laisser parler par vous-même. Ah, ça c'est dommage. Du coup, le son... Est-ce qu'il y a un truc à... Il y a des sous-titres ? Voilà, donc en gros, dans l'idée, le mot bug était déjà utilisé, mais là, ils ont trouvé le premier vrai bug. Pourquoi bug en anglais, c'est un secte ? Alice Rococq, première française du coup, depuis le début de ces pionnières qu'on vous a présentés, elle a participé au développement des premiers ordinateurs français dès 1954. Elle va, entre autres, concevoir et développer avec l'équipe dont elle dirige le mini-ordinateur Mitra 15. Et c'est assez intéressant, donc aucune reconnaissance officielle pour elle. et seulement une page Wikipédia. Et quand on va sur sa page Wikipédia, on se rend compte qu'en 2015, il y a eu des gros débats sur est-ce qu'elle a vraiment existé ? Est-ce que les sources qui sont citées sont fiables ? Valérie Thomas qui a inventé en 1980 le transmetteur d'illusions. Transmetteur d'illusions, il permet aux satellites de transmettre des images 3D depuis l'espace. Et du coup, ça a été inventé en 1980, mais dans le futur, son invention pourrait être utilisée dans la chirurgie, la télévision ou encore les jeux vidéo. Donc en gros, il y a énormément de femmes qui ont été pionnières de la tech. Ça n'a pas été compliqué de les trouver, on a même dû faire un choix. On aurait pu aussi vous parler de Joanne Clark qui a travaillé avec Alan Turing sur le décryptage des codes de la machine d'Enigma des 1940s, de Annie Islet qui est la première informaticienne qui a travaillé à la NASA dès 1955, de Gladys West qui a contribué au développement du GPS, de Margaret Hamilton qui a dirigé l'équipe de développement du logiciel embarqué qui a permis le succès de la mission Apollo 11, ou encore d'Elisabeth Jocelyn Jack Finler dont l'équipe sera à l'origine des protocoles WIS et DNS, de Marion Crianche qui n'est pas seulement la première femme, mais également la première personne en France à obtenir un doctorat en informatique en 1975, de Shirley Ann Jackson qui a été embauchée en tant que chercheuse pour l'entreprise AT&T Bell et dont les recherches ont servi de socle à des inventions comme le câble en fibre optique, les systèmes d'affichage des noms sur les téléphones ou encore le système de l'appel en attente. On va terminer avec Marianne Roger-Croke qui est aujourd'hui vice-présidente de l'ingénierie chez Google et qui détient plus de 200 brevets à son actif, dont un pour la technologie VOIP. Quand on voit un petit peu l'histoire de ces pionnières, on comprend les mots de Gloria Steinem. Les femmes ont toujours été une part égale du passé. Nous n'avons tout simplement pas fait partie de l'histoire. Et donc pour comprendre notre histoire, on va revenir sur des décennies, des moments clés, ce qui s'est passé aux Etats-Unis pour voir pourquoi aujourd'hui nous sommes en minorité. Tout d'abord, dans les années 50 aux années 60, il faut savoir que 30 à 50 % des personnes travaillant dans l'informatique étaient des femmes. Et donc ça, comment on l'explique ? Tout simplement parce que le hardware est supérieur au software. Donc le hardware, c'est ceux qui construisent les machines, construire l'ordinateur, donc là toute la partie plutôt électronique. Le software, lui, c'est tout ce qui concerne le logiciel, la programmation. Et la programmation, c'est plutôt assimilé à du secrétariat, en fait. Donc ce petit travail de secrétariat qui a peu d'importance, peu de valeur, est naturellement laissé aux femmes. Ensuite, viennent les années 60, donc fin des années 68. Le logiciel va devenir lucratif, va être nécessaire, et on va avoir besoin comme ça d'avoir plus de programmateurs et de programmatrices, mais on va avoir une crise de la main-d'oeuvre. On a du mal à recruter, le secteur n'est pas forcément attractif, et on n'a pas nécessairement des personnes qualifiées également. Et donc là, on va avoir différentes campagnes, on va dire, de communication dans les presses. Donc tout d'abord, dans la presse féminine, avec le magazine Cosmopolitan. Donc là, on est en 1967. L'article nous dresse le portrait de Anne Richardson, qui travaille du coup chez IBM, et elle va faire la promotion un peu de son métier, de casser les préjugés, parce qu'il y en avait évidemment déjà à l'époque. Donc j'ai eu cette idée que je serais debout devant une grosse machine et que j'appuierais sur des boutons toute la journée. Je n'aurais pas pu être plus à côté de la plaque, d'ailleurs. Et du coup, elle va casser les préjugés. Et on va aussi avoir un verbatim de Dr Grace Hopper, qu'on a vu juste avant, et elle qui va dire, en fait, la programmation, c'est comme organiser un dîner. Et ça, on le sait, organiser un dîner, c'est très féminin. De l'autre côté, on va aussi avoir des campagnes pour recruter des hommes. Et là, on va, pareil, être tout aussi incisif, et on va dire, êtes-vous l'homme ? On recherche 500 000 hommes, etc. On va préciser à ce moment-là le genre. Et juste pour vous montrer à quel point ils sont en pénurie de talents, on va dire, donc là, pour les qualifications, on demande, mais est-ce que vous aimez bien l'algèbre, la géométrie, en fait, tout ce qui a un rapport aux mathématiques, et aussi toutes les personnes qui font de la musique ou un peu un lien avec la musique, parce que ça, du coup, on va faire un lien avec ces compétences-là et l'informatique. Et ensuite, vient la récession du début des années 70. Donc là, les États-Unis ont une période de creux, et donc, on va avoir une augmentation du taux de chômage à ce moment-là. Donc là, vous avez la courbe, donc 70, c'est la deuxième barre grise, et donc, les premières personnes qui vont être envoyées à la maison, comme souvent dans ces cas-là, ce sont les femmes. Donc là, on va perdre une main-d'œuvre féminine. Et ensuite, moment important, c'est l'arrivée de l'ordinateur dans les foyers, donc l'ordinateur individuel, où là, l'ordinateur, il est plutôt utilisé pour faire des jeux, du divertissement, en tout cas. Et le divertissement, c'est plutôt un truc de garçon, en fait. Et donc, la plupart des campagnes de publicité vont mettre en avant majoritairement, pardon, les... du coup, les papas, excusez-moi, avec leur fils devant un ordinateur, et on va associer comme ça l'image d'un ordinateur, un papa et ses enfants. Et donc, à partir de là, comment va évoluer l'image du programmeur ? On va passer, en fait, de stéréotype en stéréotype au fil des décennies. Le premier stéréotype qu'on va avoir, c'est le stéréotype du nerd, donc la personne associable, pas très attractive, qui, dans son coin, travaille jour et nuit sur une technologie dont il est fanatique. Donc ça existe déjà dans les années 60. on a ce petit cartoon d'une BD d'Atamashon qui est paru donc en 1963. Et donc là, on a un mot du chef à son programmeur qui dit « Nous attendons des visiteurs aujourd'hui, alors rasez-vous, peignez-vous les cheveux, lavez-vous, cirez-vous les chaussures et restez hors de vue. » Voilà ce qu'on le sait déjà à l'époque. Ce stéréotype du nerd va changer, va évoluer. On va passer là sur un stéréotype du geek. Alors le geek, ça reste un nerd parce que dans l'idée du nerd, il est passionné d'une ou deux technologies, il va se mettre à fond là-dedans. Mais le geek, il va être un peu plus sociable dans l'idée, il va pouvoir avoir un cercle, faire preuve d'empathie, il va même et surtout être entrepreneur. On a ce côté-là qui arrive derrière. Un des geeks les plus connus, c'est évidemment Mark Zuckerberg avec l'arrivée de Facebook. Et donc quand on voit sur les séries aussi, on va avoir ce personnage de Troïd dans la série Community où là, on a un geek, mais qui, ce n'est pas la personne qui est juste dans son coin, elle a un cercle d'amis, elle fait preuve d'empathie avec ses amis quand ils ont besoin d'aide, etc. Donc sur quelqu'un de plus sociable. Donc on a le nerd, le geek, en réponse à ça, parce que là, la programmation, ça reste un truc pas très cool en fait, ça reste un peu quelque chose de niche. On va avoir le stéréotype du brogrammeur. Alors ça, du coup, c'est un peu moins connu, on va dire, dans la culture française parce que brogrammeur, c'est un mot valiste qui vient du coup du mot programmeur, c'est aussi on l'a, et de la culture des bro, donc la culture des bro, c'est la culture des frères, ça vient, ça, de la fraternité. Et donc en fait, le brogrammeur, alors c'est utilisé évidemment de façon péjorative, mais le brogrammeur, c'est lui, c'est le gars qui fait son code en faisant des pompes, celui qui boit de la bière toute la journée, qui va dans les clubs et qui a plein de nanas autour de lui. Donc en fait, c'est l'évolution ultime du geek, c'est le gars qui fait du code et qui est l'homme, pardon, alpha. On est vraiment là-dessus. Donc le geek, il est drôle aujourd'hui, on s'en moque un peu, c'est clairement devenu un mème ou un beau, peu importe, mais malheureusement, cette culture du bro, elle a existé et il y a un exemple très parlant, c'est l'application Titster, qui a été du coup présenté lors d'un hackathon. Il y avait une conférence qui était la TechCrunch Disrupt en 2013 et donc il y avait des hackathons, un peu comme dans toutes les conférences, ils présentent le projet et Titster, c'est le projet de deux hommes évidemment qui nous explique que l'espérance de vie des hommes réduit de jour en jour et qu'il faut faire quelque chose et une découverte scientifique dirait que si les hommes regardent des poitrines, alors leur espérance de vie augmente. Donc évidemment, c'est une blague de très mauvais goût mais ils vont la pitcher avec un ton humoristique scientifique, on est d'accord, ils ne s'en sont jamais cachés mais ce qui fait que devant une audience déjà très masculine de mettre en avant des images de femmes comme ça, ça nous décrédibilise encore plus et surtout, ça nous empêche de trouver notre place parce que oui, on était quand même là, difficile de se retrouver du coup dans cette culture du programmeur, difficile aussi d'aller, de se retrouver du côté du geek ou du nerd parce que nous, vous savez, les filles, on est censé être jolies, censé être apprêtées donc ce n'est pas forcément des images qui nous parlent et du coup, nous, on est où les filles dans la culture, enfin autour ? On est tout simplement celles qui se marient avec les geeks ou avec les nerds et on a ce petit commentaire qui avait été posté par une grand-mère sur un post annuel de Mark Zuckerberg où elle dit « Je ne fais que dire à ma petite fille de sortir avec des nerds comme vous à l'école parce que peut-être un jour, il deviendra le futur de Mark Zuckerberg et il lui répondra encore mieux, il faudrait l'encourager à être la prochaine nerd parce que ça, on n'y pense pas mais c'est vrai qu'on n'a jamais incité les filles à aller de ce côté-là parce que les filles, quand on code, comment on est représenté dans les films ? Les premières codeuses, c'était Lisbeth Salander. Lisbeth Salander, du coup, elle vient, c'est un livre, à la base, c'est Millenium, elle sera reprise à la télé mais du coup, c'est vraiment ce stéréotype de la hackeuse gothique qui vit dans une cape toujours habillée noire, piercing de partout, tatouée, donc évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va nous plaire, on va se sentir attirées par ça mais il y en aura d'autres aussi, des filles qui feront de l'informatique. Alors en fait, on ne fait pas vraiment que de l'informatique, on fait de la science et de l'informatique, du coup, de la police scientifique parce que ça, on a beaucoup, donc habit de NCIS qui reste un stéréotype de gothique mais on aura aussi Angela, par exemple, de la série Bones et donc nous, à chaque fois, on a cette double casquette, on est un côté geek parce qu'on travaille avec des ordinateurs et en plus, on fait de la science. Il n'empêche qu'il y aura un véritable effet Les Experts qui vient de la série où l'association Girls Who Code a notifié que dans les candidatures qu'elle recevait, l'aspiration professionnelle la plus citée était les sciences forensiques et donc les sciences forensiques, c'est tout ce qui est relatif à une méthode scientifique utilisée pour éclairer les circonstances d'une affaire judiciaire, donc la police scientifique. En fait, ces femmes qu'on a mises dans les séries qui étaient en police scientifique ont donné des aspirations pour devenir des développeuses. Ce n'est littéralement pas leur métier, mais en tout cas, on donnait un attrait, un côté un peu cool à la programmation. Donc, c'est comme ça qu'on a des premières candidatures de femmes. Et donc, les femmes dans la tech, pourquoi on n'en parle que maintenant ? Est-ce qu'on en parle juste parce que c'est une ère post-MeToo ? En fait, c'est faux. On en parlait déjà au début des années 2000. On a une étude qui va être menée et financée par l'Europe qui va s'appeler Élargir le travail des femmes dans l'information, l'information et technologie de communication, donc les TIC. Et donc là, ils vont faire travailler sept pays européens. Donc, chacun de ces pays va proposer des bonnes pratiques, des actions à mettre en place au niveau local ou au niveau national, d'ailleurs. Donc, il y en aura 59 en tout qui vont être diffusés. Donc, ils vont avoir une étude d'impact, en fait, qui vont mettre en place pour voir lequel a eu plus ou moins d'impact, quel était le contexte pour pouvoir les diffuser après au sein de l'Europe. Donc, nous, la France, nous serons représentés par l'ANAC, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, les deux projets, on va apporter quatre projets en tout. Il y en aura deux qui seront dédiés vraiment à la tech. Tout d'abord, le projet Cephia qui va former des femmes au métier de la maintenance du numérique et vont les mettre en poste dans des entreprises partenaires. Et ensuite, on aura un programme de tutorat à l'Université de Reims qui durera un an pour les nouvelles bachelières techniques ou scientifiques pour leur fournir un accompagnement des remodèles, du mentorat. Et donc, les conclusions de cette étude, on va donner six axes de recommandations d'actions qui ont eu de l'impact. Donc, tout d'abord, travailler sur les réseaux féminins, de mettre en place des nouveaux outils dans le recrutement ou dans le mentorat au sein de l'entreprise, de concilier, évidemment, la vie de travail et la vie de famille, de continuer l'entraînement, donc l'amélioration de compétences, de gérer la réorientation des carrières parce qu'on a des femmes aussi qui vont se réorienter ensuite, et avoir une meilleure compréhension des métiers d'éthique. Et donc, on a également mis en parallèle les conclusions d'Isabelle Collet qui travaille sur le sujet et qui, elle, nous dit « Féminiser la tech, attention, l'enjeu est énorme, il ne faut pas innover pour innover. » Ce n'est pas un secteur qui a besoin de dynamisme. En fait, on a un problème social, il ne faut pas juste mettre une innovation parce qu'on pense que c'est une bonne idée. Il faut vraiment le penser, laisser des moyens, laisser du temps aux actions pour qu'elles se mettent en place et qu'elles puissent se pérenniser pour avoir le temps de mesurer leur impact. Et ensuite, que le problème est plus complexe. C'est un problème qui est culturel, sociologique et psychologique. Il ne suffit pas de mettre du rose pour rendre la tech attractive aux filles. Et donc ça, l'Europe va rapidement le comprendre parce qu'ils vont lancer une campagne de communication en 2012. C'est un problème. C'est difficile, hein ? Une petite campagne de communication jugée sexiste. Elle sera retirée très rapidement et donc là, l'Europe, en réponse, va dire « Ok, on vous a écouté, vous avez raison, les scientifiques » et vont lancer le hashtag « Les vraies femmes en science ». C'est des excuses, c'est sûr, ça vaut ce qu'il vaut, ça n'a évidemment pas marché derrière. Mais ça, c'est un mauvais exemple, mais il se passe des choses folles du côté des États-Unis, de la Silicon Valley. On a Tracy Chou qui est ingénieur chez Pinterest qui va revenir du coup d'un sommet annuel donc la graisse aux peurs et on va encore une fois parler de « Ah, il n'y a pas de femmes dans la tech ». Ben oui, parce que les chiffres augmentent au fur et à mesure dans les conférences, il y en a de plus en plus, mais ça ne reste vraiment pas, etc. Et elle va dire « Mais en fait, chaque entreprise a un moyen de cacher ou de brouiller les données sur les femmes qui occupent actuellement des postes d'ingénierie. » parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de mesure, on ne connaît pas ces chiffres, on ne fait que de le dire. Donc là, on est en 2013, pardon à l'époque. Donc en 2013, tout le monde en parle, on ne connaît pas les chiffres et donc elle va lancer un repo sur GitHub tout simplement pour que les entreprises communiquent sur leurs chiffres. Ils disent « Mais en fait, c'est quoi vraiment vos pourcentages ? » Enfin du coup, vos nombres de femmes, vos nombres d'hommes et qu'après, on fasse des pourcentages. Et donc là, les gros de la Silicon Valley vont publier leurs chiffres et on va commencer à prendre conscience qu'il faut mesurer pour ensuite après pouvoir trouver des solutions. Et donc ça, le repo est toujours actif. D'ailleurs, ce n'est pas maintenant, mais il faut aller voir les chiffres de l'époque. Ça va de 2013 à 2016 à peu près. Donc ça, c'est des choses qui se passent bien. Elle va vraiment bouleverser à ce moment-là la Silicon Valley. Ils vont aussi avoir leur bad buzz parce que oui, on a une Barbie à notre nom. Donc Barbie, je peux être ingénieur. Elle sortira en 2014, donc un an après le travail de Tracy Chou. Donc Barbie, ils n'ont pas un ordinateur en rose, c'est sûr, mais c'est Barbie. On va reprendre quand même les codes et en fait, Barbie, elle va faire un jeu vidéo. Donc elle prépare absolument tout son setup. Elle commence presque sa programmation parce qu'en fait, elle va attraper un méchant virus. En réalité, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'elle va faire Barbie une fois qu'elle aura attrapé ce virus ? Elle va tout simplement aller demander de l'aide à Steven et Brian parce que les garçons, ils savent mieux faire. Difficile, surtout qu'à la fin, Barbie dira « Ah, c'est bon, maintenant, je peux être ingénieur » alors qu'elle avait juste passé son ordinateur à des hommes et qu'il l'avait rendu avec un état de marche. Mais voilà. Évidemment, Grandolet aussi, ça fera un scandale. Donc voilà, ça, c'est des problèmes, évidemment, de... Du coup, c'est un drôme de... On parle à la tech en rose et du coup, on ne va pas plus loin que le problème parce qu'il y a quand même des choses bien qui sont faites. Il y a des associations, il y en a beaucoup. On a aussi des réseaux du coup de femmes qui ont été mis en place. Vous connaissez peut-être les duchesses, ça fait 12 ans qu'elles sont là. Donc elles, elles mettent... Alors à la base, c'était uniquement... Du coup, c'est que des profils Java. Aujourd'hui, c'est vraiment ouvert à toutes. Et elles valorisent et promeuvent du coup les développeuses et les femmes avec des profils techniques. Et on aura également la fondation Femmes du numérique qui est plus récente là, c'est 2018. Et eux qui vont faire du coup un... Enfin, du coup, c'est pas une association, mais un regroupement, pardon, homogène des femmes et des hommes dans le numérique. Et à ce jour, ils sont 63 en France. Et donc, aujourd'hui, quels sont les chiffres ? Quelle est la part que l'on représente ? Petite citation avant pour comprendre les chiffres. Il faut savoir que de 1985 à 2010, le nombre de femmes dans les écoles d'informatique varie peu. Donc là, on reste sur un nombre peut-être vaste, mais le nombre d'hommes, lui, va tripler. C'est pour ça, on a cette arrivée en masse des hommes dans la tech. Et aujourd'hui, notre cours présente. On a pris les chiffres, donc on est sur du 2020-2021. Déjà en terminale, alors les bacs ont beaucoup changé depuis différentes époques, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux lignes du bas. Donc mathématiques, sciences de l'ingénieur, on est à 13% et c'est en baisse, du coup. Et les mathématiques, numériques, sciences et informatiques, pareil, on est à 11%. Donc ça, c'est quand même des filières où on est peut-être destiné en tout cas à faire du code derrière. Quand on regarde après du côté du supérieur, en école d'ingénieur, la part des femmes est de 29,4%, donc on se rapproche des 30%. Après, c'est ingénieur, donc c'est toute branche comprise, donc c'est pas dit que dans l'ingénieur IT, il y aura 30% de femmes. Quand on regarde les BUT, anciennement les DUT, on a le BUT informatique, où là, on est à 9,1%. Quand on regarde MMI, métier du multimédia et de l'Internet, donc ex-Cerecom, on est à 32%, donc plus de 30%, mais là, pareil, attention, MMI, il y a aussi du design, de la vidéo, du son, donc c'est pas que du code, on a encore des plus petites parts à l'intérieur. Donc ça, c'est les filières, on va dire, classiques de l'enseignement, du coup, public. On a aussi, aujourd'hui, un grand nombre de formations, alors un peu de reconversion, on va dire, formation courte, formation professionnalisante, et il y a notamment la grande école du numérique, eux, dans leur stade de 2021, c'est presque 14 000 apprenants formés et 26% de femmes. On a un quart de femmes. On n'a pas les statistiques pour les écoles privées, parce qu'il y en a aussi tout ce qui est formation en ligne, formation, du coup, MOOC, etc. Et juste pour info, s'il y en a qui sont intéressés par les chiffres, aujourd'hui, la grande école du numérique va publier, du coup, son Gênes Scal, et donc, normalement, elle a fait un travail de recherche conséquent sur plusieurs mois et va publier les chiffres de l'année sur tout le secteur de l'éducation, privé compris. Du coup, ce n'était pas arrivé en temps et en heure, mais voilà, je vous invite à regarder. Donc ça, c'est pour les chiffres de l'éducation concernant les postes dans le numérique. Donc là, on est reparti des chiffres qui sont donnés par Femmes Numériques, du coup, la fondation d'avant de 2018. Donc, dans les postes dans le numérique, on représente à l'époque 27%. Ça n'a pas énormément évolué depuis, même si on gagne peut-être quelques pourcentages. Ça, c'est dans le numérique. Par contre, dans ces postes du numérique, quand on regarde les fonctions techniques, donc tout ce qui va toucher au développement, à la production, programmation, la gestion de projets tech, là, on va représenter plus que 15%. Ce qui fait que dans tous les postes du numérique, si on ne parle que des fonctions techniques, on va représenter 5% de ces postes-là. Et donc, pareil, si on continue de creuser, quand on regarde la part de codeuse, donc développeuse, on est à 27%. C'est la partie la plus attractive, on va dire, de la tech, pour les filles, parce qu'il y a aussi toute la partie intégration, là, c'est plutôt jugé comme féminine, donc le fond de tout ça. Je pense que si on creuse un peu back, etc., ça semble des statistiques différentes aussi. Et donc, quand on va en cybersécurité, on n'est plus que 11%, et évidemment, quand on parle de direction, on passe en dessous des 10% et on est à 9%. Et donc, pour comprendre, on est venu vous montrer d'autres stéréotypes, ceux qui nous censurent. Et tout d'abord, quand on parle des mathématiques et quand on parle de femmes. Alors là, je suis un peu embêtée. Du coup, c'est une petite vidéo. Un chercheur de l'université de Provence... Vous entendez pas bien du tout, hein. Ah ouais ? Ok. On fait passer un test à des écoliers et des écolières. Alors, ils leur ont montré une figure géométrique assez compliquée en leur expliquant qu'ils allaient devoir la reproduire de mémoire à main levée. Lorsque l'on dit aux enfants qu'il s'agit d'un exercice de géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons. Mais lorsque l'on présente l'exercice comme une épreuve de dessin, eh bien, les filles obtiennent des résultats meilleurs que les garçons alors que le test est rigoureusement le même dans les deux cas. Autrement dit, la seule évocation de la géométrie référence directe aux mathématiques constitue un obstacle pour les filles. Tout se passe comme si très tôt les filles intégraient cette idée reçue selon laquelle elles seraient moins bonnes en mathématiques au point qu'elles perdent leurs moyens devant une épreuve de mathématiques. D'autres études de ce type aboutissent à des conclusions similaires. Donc ça, on le comprend, on a directement ce frein, nous, en tant que femmes, que déjà, on ne sera pas bonne en mathématiques et qui dit code, dit tech. La première chose qu'on imagine, c'est qu'on fait des mathématiques alors qu'on se dise qu'on fait peu de mathématiques au début quand on fait du code. Mais voilà, ça, c'est pour le premier frein. On va avoir aussi un autre stéréotype, c'est qu'en fait, on n'existe pas, que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de femmes dans la tech, en tout cas, elles ne ressemblent pas à ce que je pense. Et donc ça, c'est l'exemple de EasySensually qui est ingénieure chez OneLogging et donc l'entreprise va décider de mettre en place une campagne de communication pour mettre en avant son équipe d'ingénieurs et elle va être placardée avec ses collègues. D'ailleurs, on sait juste que c'est des campagnes individuelles. Et donc là, il va y avoir les réseaux sociaux qui vont prendre notre défense à nous, les femmes dans la tech en disant non mais en vrai, abusé d'avoir pris un mannequin pour la campagne de communication, elles auraient pu au moins prendre une vraie développeuse. On veut aider les personnes dans la tech mais je ne suis pas sûre que ça sert la cause, etc. Il s'avère qu'évidemment, EasySens est ingénieure dans l'entreprise et donc devra faire un communiqué pour dire que si, en fait, je ne suis pas un mannequin parce qu'on doit toujours se justifier. Donc elle va faire un post sur Medium que vous pouvez évidemment retrouver et donc elle décrit son travail, etc. Elle va surtout lancer le hashtag I look like an engineer qui sera repris mondialement où là, des femmes vont se prendre en photo avec ce hashtag et je veux dire qu'il y a d'autres modèles d'ingénieurs, il y a des personnes qui ne ressemblent pas forcément à ce que vous imaginez et du coup, voilà qui nous sommes. Et donc ce stéréotype perdure parce qu'on a et ok, on apprend que maintenant il y a des femmes mais aussi, on peut avoir des codeuses mais pas qu'elles soient trop belles, ce n'est pas possible. Du coup, c'est un peu trop belle pour coder et donc ça, c'est l'exemple de Lindsay Scott qui est mannequin-lagerie à Victoria et elle, elle est développeuse, du coup, programmatrice. Elle fait en plus du Python, du C++, de l'objectif C, enfin, des stas qu'on va dire quand même assez masculines peut-être dans l'idée, enfin, c'est un peu plus difficile mais en tout cas, du coup, elle va avoir un post, un stas d'une asso qui va la mettre en avant pour dire en fait, voici un nouveau rôle modèle et en plus, hyper inspirant, une mannequin pour les petites filles, les mannequins, c'est assez fou et donc là, pareil, elle va se prendre une rafale de commentaires honteux comme maintenant, faire un hello world, de toute façon, c'est considéré comme de la programmation donc bah ouais, évidemment qu'elle fait du Python donc là, voilà, on se doute. Donc, elle s'est elle aussi justifiée avec un très beau commentaire où elle nous explique à l'époque, en 2018, elle a 27 000 points sur Stack Overflow. Donc Stack Overflow, on gagne des points quand on fait des réponses qui sont jugées pertinentes, Je ne sais pas s'il y a une personne là dans la salle qui a osé répondre à quelqu'un sur Stack Overflow. Donc elle, il faut imaginer le nombre, ok, il y en a deux, trois, bravo, du coup, le nombre de réponses qu'elle a dû faire pour avoir cette 27 000 points. Donc voilà, donc en fait, quand on nous parle qu'on s'auto-censure et que oui, bah non, on ne va pas dans la tech parce qu'on n'ose pas, parce que c'est palématique et que c'est notre faute mais c'est faux, parce que les filles et les femmes qui ont un poste dans la tech, vont le quitter avant leurs 35 ans. Alors là, les 35 ans, voilà, ça c'est toujours un truc un peu le mythe de la femme, Dans les autres secteurs, on est à 20% de femmes qui vont quitter leur job mais en tout cas dans la tech, une sur deux. Et donc, pourquoi on part ? Les points qui sont relevés, le premier, c'est le manque de promotion, d'opportunité. Le deuxième, c'est le manque de confiance qui va un peu avec le manque de seniors, de support, de rôle modèle, d'accompagnement par le management. On a aussi la difficulté à trouver un équilibre entre les autres responsabilités, donc la vie de famille, la rétractivité et le monde professionnel. Et aussi et surtout, les biais du genre et le sexisme. Et alors, ce n'est pas fait exprès, mais j'allais venir cette partie en vous proposant d'aller voir du coup le talk de Marc-Ciric à Charrelois qui en fait l'a fait à la keynote d'ouverture qui en parle, je trouve merveilleusement bien. Donc pour celles, ceux qui ne l'ont pas vue, vraiment, allez le voir en replay. Du coup, pas au Dvox, mais au BDXIO d'aujourd'hui. Et c'est bon. Et du coup, féminiser la tech, pourquoi on en parle autant ? Il faut savoir que la tech, c'est l'un des secteurs les plus masculins avec l'armée, le BTP ou le transport routier. Pourtant, dans ces autres secteurs, on n'entend pas tout le temps qu'il faut plus de femmes dans le transport routier, par exemple. La tech, déjà, c'est une importance économique. On parle d'une croissance de plus de 7,4 % en 2022. Il est créateur d'emplois depuis 12 ans. Donc en 2021, plus 34 000 emplois qui ont été créés, ça procure un bon salaire et une autonomie. Mais même si, par exemple, les transports routiers rassemblaient ces quatre critères, on n'en parlerait peut-être pas autant. Pourquoi ? Parce qu'il reste un cinquième critère important, c'est l'importance sociétale de la tech. En gros, la tech, elle est utilisée partout, dans tous les secteurs, dans le public comme dans le privé. Et le problème, c'est que le manque de diversité peut nuire à l'innovation. Un exemple dont on est obligé de parler, c'est l'exemple des airbags. En gros, quand les airbags se sont répandus dans les voitures, on s'est rendu compte qu'ils étaient dangereux pour les femmes. Donc là, on a un exemple de l'extrait d'un article du Washington Post qui date de 1996 et qui dit « Les blessures causées par les airbags ont tué au moins 19 adultes, toutes sauf trois étaient des femmes. » Pourquoi ? Parce qu'en gros, dans l'équipe de chercheurs qui a développé et testé les airbags, aucune femme n'était présente. Maintenant, on va se dire « Ok, mais avec des lignes de code, est-ce que je peux tuer quelqu'un ? » Deux minutes. Donc, Joy Bola, elle a créé un projet d'études dans l'idée qu'elle voulait quelque chose qui l'inspire au réveil. Donc, elle a créé un miroir connecté qui lui projette un masque sur le visage, un masque inspirant. Quand elle a développé son projet, elle s'est heurtée à un petit problème. En gros, elle a testé différents systèmes de reconnaissance faciale et ses systèmes ne la détectaient pas et elle devait mettre un masque blanc sur le visage pour la détecter. La symbolique est terrifiante. Donc là, encore une fois, on parle d'un projet d'études, on parle d'un miroir connecté, on peut se dire « Pareil, ça ne va tuer personne. » Sauf que le problème, c'est que ces technologies ne sont pas utilisées que dans des projets d'études. Elles sont utilisées dans des... Typiquement, dans l'intelligence artificielle des voitures autonomes. En fait, le système de détection de piétons, ils se sont rendus compte qu'ils avaient le même problème que le système de reconnaissance faciale. Du coup, un groupe de chercheurs s'est rendu compte que le système était moins performant de 5% pour identifier les personnes qui avaient la peau noire. Et quand ils ont cherché pourquoi ils étaient face à ce problème, ils se sont rendus compte que la base de données d'apprentissage de l'intelligence artificielle contenait 3,5 fois plus d'exemples de piétons à la peau claire. Maintenant, on peut parler du coup d'une question de vie ou de mort. Il y a Cathy O'Neill qui a dit qu'on a tous ces algorithmes dans le monde qui sont de plus en plus influents et qui sont tous présentés comme une vérité objective. Donc c'est là le danger des algorithmes, c'est le fait qu'ils soient présentés comme des vérités objectives, mais les algorithmes ne sont pas objectifs, ils sont subjectifs. Et comment est-ce qu'on appelle la subjectivité dans un algorithme ? On appelle ça un biais algorithmique. Pour définition, c'est une déviation par rapport à un résultat qui n'est pas censé être neutre, loyale ou encore équitable. Donc des biais algorithmiques, il n'y en a pas un, il y en a plein. Donc là, c'est une liste non exhaustive. Et celui, par exemple, qu'on a vu dans la détection des piétons, c'est apparenté au pied de représentation, donc un manque de diversité inhérent à une source de données. et énormément de technologies qui nous entourent sont biaisées, justement. On peut parler, par exemple, de l'IA de recrutement d'Amazon. Donc en 2014, Amazon veut créer son IA. L'idée, c'est que l'IA analyse les CV et leur donne une note de 1 à 5 étoiles. C'est le problème. En 2015, ils se rendent compte que cette intelligence artificielle n'aime pas trop les femmes. Donc quand ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte que systématiquement, ils détectaient et déclassaient les CV qui présentaient des mots féminins, donc par exemple, capitaine du club d'échecs féminin, ou encore, qui mentionnaient des universités réservées aux femmes. Donc quand ils ont cherché un petit peu pourquoi, ils se sont rendus compte que la base de données d'apprentissage de l'intelligence artificielle contenait des profils de personnes ayant travaillé chez Amazon entre 2004 et 2014, et ces personnes étaient principalement des hommes. Donc là, on peut parler de biais historiques, un biais déjà présent dans le monde réel et donc dans les données. Donc en 2017, Amazon va arrêter le projet faute de correctifs satisfaisants. Autre entreprise, autre problème, Apple, qui en 2019 sort l'Apple Card, donc c'est une carte de crédit, et ils sont accusés de discrimination sexiste. Donc la personne qui va être à la tête de cette dénonciation, ça va être le fondateur de Ruby on Rails qui va tweeter, du coup, vous n'avez pas accès, qui va tweeter qu'il obtient un plafond de crédit 20 fois supérieur à celui de sa femme alors qu'ils ont les mêmes biens. Et à ce tweet, il aurait une réponse à ce tweet par Steve Wozniak qui est le cofondateur de Apple et qui tweet que lui également, donc il a rencontré le même problème et il obtient un plafond de crédit 10 fois supérieur à celui de sa femme alors qu'il partage les mêmes comptes bancaires et les mêmes cartes bancaires. Donc là, on peut parler d'un biais de sélection et fait d'une censure sur une population sous-représentée. Joy, ou donc on a vu tout à l'heure avec le projet Aspire Mirror, a dit quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense tourner vers l'avenir mais l'IA est basée sur des données qui sont le reflet de notre histoire. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Une IA n'est pas discriminante. En revanche, notre passé l'est, donc les données qui l'entraînent le sont. C'est pour ça que la diversité dans la texte est importante et que plus de femmes dans la texte c'est plus d'inclusivité dans les technologies, plus d'égalité et plus de justice sociale. Et du coup, pour conclure avec ce talk, on parle des oubliés du passé car on a été effacés de l'histoire, oubliés dans l'histoire. On a voulu parler des oubliés du présent car nous sommes en minorité dans le secteur et les oubliés du futur car potentiellement pénalisés par certaines technologies. C'est impressionnant. C'est horrible, excusez-moi. Donc on a pu voir également qu'il y a pas une cause mais des causes donc au manque de femmes dans la tech et du coup, il n'y a pas une solution mais des solutions. Et donc, une chose qui me tient particulièrement à cœur avec Manon, c'est de mettre en avant du coup des femmes, d'avoir plus de rôle modèle dans nos vies et donc on vous propose ici juste quelques personnes alors parce qu'il y en a beaucoup évidemment et donc l'idée c'est d'ouvrir en fait, de sortir peut-être de votre bulle de fil, de votre filter bubble et d'aller juste suivre une ou deux personnes et ensuite de regarder elle, si elle peut suivre une ou deux personnes et là faire confiance un peu aux algorithmes de Twitter qui vont nous voir, si le réseau ciel existera toujours mais en tout cas de suivre les algorithmes pour dire si je me recommande telle personne et du coup va nous mettre en lien avec d'autres pas influenceuses mais il n'y a personne qui font la tech et c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci. Merci.